Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie Dépée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo papotage. Je me suis dit que ce serait sympa, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas tourné et puis là je me suis rendu compte que j'avais des petites choses à vous dire. Donc écoutez, on va rester un petit moment ensemble, on va discuter, je pense que ça va être assez sympa, en tout cas je l'espère. Du coup je suis sur ma grande toile avec les hibiscus ou les labignones, je ne sais pas exactement quelle est cette fleur. Voilà, j'ai déjà avancé tout ceci et du coup j'avance ici. J'aime bien cette toile parce qu'il y a des grandes zones de couleurs, alors il y a des moments d'endroit où c'est un peu plus du confetti mais on a des grandes zones. Du coup pour faire une vidéo papotage c'est juste la toile parfaite. J'avoue que l'autre fois le soir je l'ai ressorti parce que j'avais envie de faire une grande zone sans prise de tête et du coup c'est vrai que cette fleur on a vraiment une grande zone. Alors il y a plusieurs nuances de rouge mais ça ne se voit pas énormément, du coup ça fait des grandes zones donc c'est très très agréable à faire. Voilà, donc du coup je me suis dit que j'allais avancer un petit peu dessus, j'aimerais bien l'avoir terminé pour cet été. Donc écoutez on va avancer dessus, ça va être sympa. Elle est très agréable à faire, j'aime beaucoup les couleurs, c'est très ensoleillé, c'est vraiment plaisant donc c'est vraiment chouette. Par contre je vous le dis tout de suite les diamants ne se touchent pas sur cette toile donc vous pouvez oublier le multi-placeur, il va falloir tout poser à la main. Et je vous conseille vraiment vraiment la méthode du damier si vous voulez réussir à avoir quelque chose d'assez joli, assez régulier. Pardon, excusez-moi. C'est une toile qui est sortie il y a très longtemps déjà donc peut-être qu'elle est un petit peu moins parfaite que celle qui sort maintenant. J'ai l'impression que depuis qu'on a de plus en plus de modèles qui sortent, ils essayent de nous proposer des modèles de plus en plus perfectionnés avec le moins d'écart possible, une belle qualité de diamants etc. Donc comme celle-ci est assez ancienne on va dire dans son design, peut-être que du coup elle est un petit peu moins précise que celle qu'on peut trouver maintenant en grande toile. Je ne sais pas, il faudrait que je fasse une comparaison. En tout cas elle est très très jolie, très agréable à faire et l'espace entre les diamants ne se voit absolument pas une fois qu'on la regarde d'un petit peu loin. Ce qui est quand même le but, une grande toile comme ça, le but n'est pas d'avoir le nez dessus. Voilà, moi je voulais faire, discuter un petit peu avec vous au sujet des taxes. Vous savez qu'on a la nouvelle législation qui vient de rentrer en vigueur ou qui va rentrer en vigueur, il me semble que c'est reporté. Concernant les taxes qu'on va avoir sur les colis et depuis quelques temps j'entends un peu tout et n'importe quoi à ce sujet. Et je me suis dit que ça pourrait pas mal de faire un petit point. Surtout que j'ai reçu des mails de deux compagnies, de sociétés, de vendeurs, voilà. Deux vendeurs qui ont précisé, qui m'ont donné des petites infos par rapport à ça. Donc je propose qu'on en discute. Alors tout d'abord, cette nouvelle législation, elle concerne en fait tous les produits qui rentrent sur le territoire en disant qu'il va falloir payer la TVA dessus. En réalité c'est déjà le cas, tout produit rentrant sur le territoire français est censé être taxé. On est censé payer la TVA dessus, la taxe à la valeur ajoutée. Au jour d'aujourd'hui tout n'est pas contrôlé, mais un grand nombre de colis le sont. Par exemple j'ai un ami qui commande des céramiques au Japon, il est taxé sur l'ensemble de ses colis. Il sait que quand il reçoit son colis, il va avoir une taxe à payer à la réception. Puisque le vendeur ne fait pas les déclarations de TVA au départ et donc ne le comprend pas dans le prix. Ne demande pas à mon ami de les payer avant. Et donc du coup ça va être payé par mon ami directement à l'arrivée de son colis. Là actuellement on a beaucoup de colis qui passent à travers les mailles du filet. Ça c'est plutôt bon point pour ceux à qui ça arrive. Et surtout les colis de moins de 22 euros de valeur étaient en quelque sorte exonérés. C'est aussi ce qui a fait la force d'Aliexpress et ce qui fait qu'on peut autant commander chez eux sans que ça ne coûte trop cher. Sauf qu'ils ont décidé, voyant l'ampleur que prend des vendeurs comme AliExpress, voyant aussi le nombre de colis qui arrivent avec de la triche en fait. Si au jour d'aujourd'hui les vendeurs jouaient le jeu, c'est à dire ne sous-déclaraient pas la valeur des articles qu'ils envoient, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à ce stade là et que les petits colis ne seraient toujours pas taxés. Mais au jour d'aujourd'hui il y a tellement de triches que le pays, et puis bon on a besoin d'argent, les caisses de l'état français ont besoin d'argent, donc ils ont décidé que ce ne serait plus le cas et qu'à partir du moment où quelque chose rentre sur le territoire, il sera réellement taxé. Alors normalement quand vous commandez chez un vendeur, que ce soit un vendeur de vêtements, un vendeur de diamond painting, dans le vendeur de ce que vous voulez, il est tenu lors de son envoi de vous facturer la TVA et de déclarer correctement l'envoi quand il va partir, de faire les documents nécessaires d'envoi, de dire que voilà le colis vautant, qu'il y a tant de taxes à la valeur ajoutée dessus de TVA. Et il doit faire ensuite les déclarations nécessaires auprès des autorités et reverser cet argent qu'il a collecté au nom de l'état français, il va les reverser à l'état. C'est ce que le quotidien en fait de tous nos commerçants en France, à chaque fois qu'ils vendent quelque chose, à part les quelques entreprises qui sont exonérées de TVA, les autres doivent faire une déclaration TVA tous les mois pour dire voilà, on a vendu tant de marchandises, tant de volumes et tant de montants, ce qui équivaut à tant de TVA qu'on a récupéré pour l'état, donc on vous doit ça. Mais les commerçants sont également exonérés de TVA, ceux-là c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes acheté des marchandises sur lesquelles ils ont payé une TVA. Donc du coup, ils ne vont pas payer la TVA sur les marchandises qu'ils ont acheté et payer celles des clients. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que la TVA des marchandises qu'ils ont acheté, quelque part, ils vont se la rembourser. C'est comme s'ils avaient avancé la TVA que va payer le client final à la fin. Donc la TVA des marchandises, des matières premières qu'ils ont acheté, va être déduite du montant qu'il doit payer à l'état puisqu'il a déjà payé cette part de TVA en avance et que du coup, il ne va plus que payer l'écart puisque la marchandise n'est pas définitivement vendue, elle a été transformée entre temps ou revendue et il n'était qu'un intermédiaire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc au jour d'aujourd'hui, on va demander à ce que tout marchandise qui rentre sur le territoire français soit correctement déclaré à la base et donc soit imposé. Alors normalement, les vendeurs vont correctement faire les documents d'importation au départ. Alors pour certains, ils vont faire tout simplement à chaque colis faire la déclaration de douane normale. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà envoyé un colis en Irlande. Par exemple, vous avez une petite feuille de déclaration de douane à envoyer, même si c'est un colis, un cadeau que vous faites. Vous avez une petite feuille avec une déclaration de douane à remplir. Avant, quand on commandait sur AliExpress, il y a de ça à quelques années, c'était également le cas. Tous les colis qu'on recevait avaient cette petite feuille de déclaration de douane dessus. Certes, ils ne mettaient souvent pas les montants réels ou le montant réel de la marchandise dessus, puisqu'ils faisaient ça en série. Mais on avait ces documents, ce qui n'est absolument plus le cas maintenant. C'est un petit peu transformé. Donc, tous les vendeurs, quand ils envoient leur marchandise, doivent faire cette déclaration correctement. Les gros vendeurs le font déjà et vont continuer à le faire. Si vous commandez chez un grand nombre de vendeurs, vous n'aurez pas de TVA à payer. Vous n'aurez pas de taxes à payer à l'arrivée. J'ai reçu des mails de Colorful DIY et GBFKE, qui nous indiquent clairement que les charges, la TVA, sera bien prise en charge par l'entreprise. Je pense qu'en réalité, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que tout simplement, ils font déjà le nécessaire pour faire leur déclaration correcte et pour que la marchandise passe correctement sans TVA. Puisque légalement, normalement, vu que leurs envois font souvent plus de 22 euros, ils sont censés déjà appliquer cette loi. Quand on vend à l'étranger, quand on est un vendeur, on doit appliquer les règles d'importation et payer les TVA, déclarer les TVA des différents pays dans lesquels on envoie. C'est-à-dire que c'est un peu le bazar quand vous êtes en petite entreprise et que vous n'êtes pas assujettis à la TVA. Ça vous sauve la mise, ce qui vous permet à vos petits artisans, par exemple, de vendre à l'étranger. Parce que pour les entreprises qui sont françaises, qui décident de vendre à l'étranger, c'est vraiment très compliqué. Parce que du coup, vous allez devoir faire les documents pour chaque pays, faire les formulaires ensuite pour reverser les TVA, etc. Pour chaque pays, c'est assez complexe. Normalement, toutes les grandes entreprises, tous les grands sites qui nous vendent le font déjà et doivent déjà le faire puisqu'ils sont censés déjà l'appliquer. Donc je pense qu'un certain nombre d'entreprises déjà l'appliquent. Ça ne va pas changer grand-chose pour vous. Mais en tout cas, si vous recevez un colis de chez Colorful DIY et GBFKE, vous ne serez pas taxés puisqu'ils vont prendre en charge directement à la base. Les taxes seront compris dans les prix. Alors je suppose que certains sites vont augmenter largement les tarifs pour englober la TVA. Ou ils ne changent rien du tout parce qu'en fait, elle est déjà englobée. Et ils l'ont sûrement calculée en moyenne par rapport aux différents pays vers lesquels ils exportent et où il y a des taxes à l'arrivée. Puisque la France est loin d'être le seul pays qui a une TVA, tout simplement. Donc si vous avez un pays qui a 5% de TVA et que vous en avez un pays qui en a 20, vous avez de fortes chances qu'ils aient calculé la TVA et les charges qu'ils vont devoir payer en fonction de la charge la plus haute. Ce qui est logique, j'ai envie de vous dire. Ça flotte beaucoup, excusez-moi. Donc si vous commandez par exemple sur ces entreprises-là, vous n'aurez pas de TVA. Pour des entreprises par exemple comme Diamond Art Club, c'est arrivé que des personnes aient eu des taxes. A l'arrivée, c'est déjà arrivé qu'on ait entendu, vous avez déjà lu sur les groupes Facebook ou entendu dire oui j'ai eu des taxes à l'arrivée. C'est logique dans le sens où apparemment ils n'appliquent pas la TVA de base sur leur site. Ils ne font pas les documents de douane complets à la base, c'est-à-dire qu'eux ne se chargent pas de payer correctement la TVA. Alors il y a des documents de douane qui vous permettent de payer directement à ce moment-là, au moment où vous remplissez vos documents de douane, de payer directement à ce moment-là et du coup c'est le transporteur à qui vous confiez le colis qui va percevoir pour vous la TVA et qui va la reverser au pays. C'est aussi plus simple pour certaines entreprises, c'est tout un système très très compliqué, la perception des taxes, comment c'est reçu, c'est renvoyé, etc. C'est vraiment beaucoup 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 de bureaucratie, mais donc il y a des intermédiaires possibles, etc. Donc il faut savoir par exemple que si aujourd'hui Diamond Art Club décide de ne pas lui se charger de collecter les taxes qui devront être payées à l'entrée, ce sera à vous de le faire. Ce n'est pas injuste, c'est juste normal en fait. Ça vous, ça choque parce qu'en fait il y a tellement d'endroits où c'est déjà inclus dans le prix que vous n'en occupez pas, que vous n'y faites pas attention. Vous ne faites pas attention, vous payez votre TVA lors de tous vos achats en fait, qu'ils soient français ou à l'étranger. Il y a beaucoup de produits où vous avez l'habitude de payer votre taxe directement, puisque ce n'est pas une taxe supplémentaire, c'est juste votre TVA que vous allez payer. Parce qu'on a l'impression que c'est une taxe à l'importation, un truc de fou. Non, non, c'est juste la TVA normale que vous payez tous les jours sur tous les articles, sur tout ce que vous achetez dans votre vie quotidienne. Alors après, est-ce que la TVA elle est normale, elle est bien, etc. ? Ça c'est tout un autre débat dans lequel on ne rentrera pas, mais voilà, il faut savoir que cette taxe-là, qui est très floue et dont tout le monde parle, sans vraiment savoir de quoi il parle, c'est juste la TVA. Donc voilà, certaines entreprises feront le choix de ne pas s'occuper de déclarer la TVA. Et dans ces cas-là, vous saurez que vous devez vous-même calculer que vous aurez la TVA à payer. Alors les entreprises qui vont payer eux-mêmes, ce sera beaucoup mieux, puisque vous n'aurez pas les frais de dossier. De récupération de TVA. Alors, il faut savoir que pour les entreprises qui ne feront pas la déclaration correctement au départ, ce sera votre transporteur qui va récupérer la TVA. Vous n'aurez jamais affaire à autre chose que votre transporteur. Ce sera taxé à la frontière, donc ce sera contrôlé par les douanes à la frontière, qui apposeront les documents, qui ouvriront le dossier nécessaire. Le transporteur ouvrira le dossier par la suite, donc il continuera de vous donner un numéro de suivi, un dossier. Et c'est votre livreur qui devra percevoir la taxe, la TVA, une fois qu'il va vous livrer. Vous n'aurez jamais de demande pour collecter une TVA autrement. Si vous recevez un SMS, un mail vous disant, oui, alors votre colis il est bloqué, il faudrait payer la TVA. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Seul votre transporteur est habilité à récupérer la TVA. Et si vous souhaitez ne pas la payer, vous vous dites, bah non, écoutez, je n'en veux pas. Alors, vous risquez d'avoir quand même les frais de dossier. Ça, c'est fort possible, mais vous pouvez tout simplement refuser le colis. Si vous estimez que, par exemple, le montant calculé n'est pas le bon, ou c'est trop cher par rapport à votre marchandise, vous refusez le colis, ça repart et vous serez remboursé par le vendeur. Par contre, c'est possible que vous ayez quand même les quelques euros de frais de dossier. Alors ça, c'est assez injuste, mais c'est possible. Donc, voilà, plus les entreprises qui envoient s'occuperont correctement des démarches, mieux ce sera pour vous, puisque vous ferez l'économie des frais de dossier. Et ce sera calculé réellement, parce que le problème aussi, quand c'est accès directement à la douane, c'est qu'ils ont des grilles, des fourchettes. Et s'il n'y a pas les documents nécessaires précis dans le colis, avec notamment le montant des marchandises, etc., eh bien, ça ne va pas forcément être estimé correctement et ça peut être un petit peu problématique. Donc, j'avoue que ça peut être un petit peu rageant. Normalement, c'est calculé correctement, mais c'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours évident. Vous allez vous trouver dans... Vous allez être en bas de la fourchette de prix et du coup, vous allez avoir la taxe de toute la fourchette. Vous étiez juste au ras de la limite, quoi. Donc, ça peut être un petit peu rageant. Du coup, si les entreprises, vous avez dû constater, les entreprises envoient énormément depuis la France. On a de plus en plus d'entrepôts qui envoient nos colis depuis la France. Alors, ça, c'est assez malin de la part des différents vendeurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est assez malin parce que, du coup, ça leur permet, en fait, de tout simplement importer directement les grandes quantités de produits. Du coup, eux, ils vont remplir, par exemple, leur conteneur et ils vont importer un conteneur sur le territoire. Sachant que le conteneur va être également, lui aussi, soumis aux règles d'importation. Mais c'est déjà le cas, en fait, quand toute marchandise qui arrive est suivie de documents de douane d'importation, qu'on appelle notamment des incoterms. Ceux qui ont fait de la logistique ou qui travaillent dans le transport savent de quoi ils retournent. Ce sont des documents de douane assez complexes, mais assez simples aussi, qui vont permettre de définir au départ. Donc, le vendeur et l'acheteur vont se mettre d'accord pour savoir, par exemple, qui va payer les taxes, si ça va être payé par le vendeur au départ, si ça va être payé à l'arrivée par l'acheteur, si c'est moitié-moitié, etc. Donc, il y a tout plein d'options possibles. Donc, le transporteur, quand il va importer sa marchandise en France, du coup, il va importer tout le conteneur. Donc, il n'aura pas 36 petites déclarations de douane à faire, il en aura une seule grosse. Et une fois qu'il aura fait sa grosse déclaration, donc il va avoir payé la TVA, etc., il n'aura plus qu'à conditionner et à réexpédier en France, on va dire normalement, puisque la marchandise sera déjà arrivée taxée et qu'il n'y aura plus de soucis de ce côté-là. C'est une des raisons pour laquelle on a de plus en plus d'entrepôts des sociétés étrangères qui sont implantées sur le territoire. C'est juste que ça leur permet de gagner énormément de temps en paperasse. Ça leur permet, moi, c'est quand même assez dingue de se dire « Ah ben, j'importe un conteneur, j'ai un document à faire » qui va peut-être être un peu plus long parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre dessus, mais voilà, j'ai un document. Ou si j'ai envoyé mille commandes et j'ai mille petits documents de douane à remplir, vous voyez la différence ? Ça n'empêchera pas forcément que les papiers de douane soient faits pour l'ensemble du conteneur. C'est-à-dire, dans ce conteneur, on a, je ne sais pas, 37 de ce modèle-là qui ont une TVA de temps, donc ça va compter tant, plus tant d'articles de ce modèle-là, mais que ce soit déjà préconditionné. C'est possible aussi qu'ils préconditionnent, etc., déjà à leur départ. Mais voilà, les documents reprendront là précisément ce qu'il y a dans le conteneur et ils feront une seule déclaration, ce qui va leur permettre de gagner énormément de temps. C'est pour ça qu'on a toutes ces plateformes qui émergent, c'est parce que ça leur permet de faire des économies de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Pas d'argent, mais de temps. Bon voilà, vous voyez, si on y réfléchit bien, si on repart un peu dans le détail, ces histoires de taxes, elles font peur à tout le monde, mais il ne faut pas non plus vous inquiéter outre mesure. Là où ça va peut-être être un petit peu plus compliqué dans un premier temps, ça va être tout ce qui va être commande venant de chez AliExpress. Même si maintenant, ils utilisent le système de plateforme centrale, de commande regroupée, ça va permettre, je pense, aux vendeurs de pouvoir se grouper, centraliser les démarches, en fait, plutôt que d'avoir plein de petits vendeurs isolés, d'avoir un intermédiaire, un petit peu comme les entrepôts Amazon sont, un intermédiaire pour les vendeurs, pour beaucoup de vendeurs du marketplace Amazon. Ça va permettre de regrouper les démarches. Voilà, alors sur AliExpress, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, si ça va être un petit peu le bazar, si vous allez être taxé un peu n'importe comment, etc., c'est possible. Là, il faudra voir un peu comment ça se passe. Si les vendeurs font leur déclaration correctement au départ, vous n'aurez pas de taxe, votre colis arrivera normalement dans votre boîte aux lettres. Après, vous pouvez jouer un petit peu dans le sens où, clairement, tout ne va pas être taxé dans un premier temps. Et le flot de colis arrivant en France étant tellement énorme, ils ne pourront pas tout vérifier, ils ne pourront pas tout taxer. Donc, vous allez avoir des colis qui vont passer à l'as. Si vous êtes un peu joueur, vous pouvez toujours essayer. Mais bon, sachez que ça peut arriver. Et le but, c'est ça, c'est les contrôles. De toute façon, les contrôles de douane sont des contrôles généralement aléatoires. Vous pouvez avoir... Vous avez des personnes qui vont commander chez un vendeur qui n'a pas fait sa taxe, sa déclaration correctement, va commander 10 commandes et aucune ne sera taxée parce qu'elles sont passées dans les mailles du filet. Et une personne qui va faire deux achats à ces vendeurs-là et ces deux commandes vont être taxées. Ça, après, c'est de la malchance. C'est du hasard, en fait. Mais c'est vrai que dans un premier temps, peut-être se concentrer sur les vendeurs qui vont faire les déclarations correctement. Donc, tous les sites de vente, toutes les plateformes de vente, telles que GBF, KB, Colorful, DIY ont annoncé clairement la couleur en envoyant directement des mails à leurs clients. Je suppose que les autres vont pas tarder à faire de même ou à moins qu'ils n'en voient rien tout simplement parce qu'ils le font déjà. Donc, dans ces cas-là, effectivement, on recevra pas de mail disant qu'il y aura des soucis de taxes, etc. Je pense que ce sera déjà fait. Donc, peut-être vous concentrez dans un premier temps sur ces vendeurs-là si ça vous rassure. Attendre de voir les retours des autres personnes pour le reste. Sachant qu'il va y avoir un petit temps de mise en place. Certaines entreprises vont pas pouvoir mettre tout en place directement. Les anciens, il va falloir faire très attention à ce que vous entendez par rapport aux taxes des colis pendant les prochains mois. Tout simplement parce que si, par exemple, quelqu'un avait commandé un mois avant la mise en place du système ou que l'entreprise mette en place le système correct de déclaration des taxes au départ, eh bien, pour peu que le colis ait traîné, qu'il ait traîné dans un entrepôt avant de partir ou qu'il se soit un petit peu égaré ou qu'il soit passé juste deux jours avant que ce soit fait correctement, il va être taxé. Et dans ces cas-là, ça veut pas dire que tout ce qui va venir de ce vendeur-là va être taxé. Il va y avoir un petit temps de mise en place donc il va falloir faire attention à ça. Si vous avez des doutes quand vous entendez quelqu'un qui dit oui, moi, mon colis a été taxé, n'hésitez pas et que ça vous a un vendeur, vous attendiez un retour et tout, n'hésitez pas à lui demander quand as-tu fait ta commande et puis essayer de croiser avec d'autres témoignages. Ah, cette personne avait commandé, je sais pas, le 15 juin et effectivement, elle a été taxée. Celle-là a commandé le 17, ah bah, elle a pas été taxée. Ah, et celle-là a commandé le 25, il n'y a pas eu de taxe. Bon, bah voilà, la première, c'est juste que c'est passé trop tôt. Après, si celui du 26 a également été taxé, bon, bah, peut-être que les démarches de douane n'ont pas encore été faites correctement dans cette entreprise et juste que les deux autres personnes avant ont eu du bol et que, bah, elles sont passées entre les mailles du filet, vous voyez, il va falloir un petit peu prendre son temps, réfléchir. Mais voilà, gardez bien à l'esprit que, en tout cas, si vos colis sont taxés, ce seront les transporteurs qui récupéreront la TVA, enfin la TVA, voilà, qui récupéreront la taxe. Ce ne sera jamais un site annexe, ce ne sera jamais un intermédiaire annexe, quoi que ce soit. ça sera toujours, toujours, toujours le livreur, alors que ce soit la poste, que ce soit la chronoposte, qui sait qu'il y a d'autres, DPS, etc. Ce seront FedEx et compagnie, ce seront eux qui récupéreront la taxe. Vous aurez des frais de dossier, malheureusement, sûrement, mais voilà, ce sera eux qui vous contacteront. Alors, ils peuvent vous contacter si vos coordonnées sont dessus par SMS, etc. Mais ils vous donnent toujours un vrai numéro de dossier. Si vous avez un doute, que vous recevez un mail ou un message qui vous dit c'est FedEx, on a un colis pour vous, machin, appelez l'entrepôt le plus proche de chez vous ou appelez pour savoir, voilà, on m'a contacté, j'ai mon colis, tel numéro qui est censé passer par chez vous. Déjà, vérifiez où est votre colis parce que ça se trouve, votre colis, il n'est pas du tout là. Vérifiez éventuellement avec le dépôt le numéro de votre colis, savoir si effectivement ils ont des informations concernant une taxe. Eux seuls sauront vous dire si votre colis est taxé à partir du moment où il sera arrivé chez eux. Si ils vous disent écoutez, notre colis, non, on ne l'a pas encore rentré dans la base de données, ça veut dire qu'il n'est pas arrivé chez eux et qu'un petit malin essaye de vous arnaquer. Donc, faites bien bien attention à ça, ne vous précipitez pas et il vaut mieux d'éventuellement qu'une commande repart et que vous soyez remboursé parce que plutôt que de prendre le risque de vous faire arnaquer parce qu'à partir du moment où vous aurez rentré vos coordonnées souvent bancaires sur un site, vous risquez tout simplement de vous faire pirater vos coordonnées bancaires. Et alors, certains arnaqueurs vont être malins, c'est-à-dire qu'ils ne vont rien faire pendant des mois et puis un petit jour où on ne vous attendrait pas, ils vont faire un gros prélèvement sur votre compte et là, ça va être un petit peu la galère ou alors, ils vont prélever pas grand-chose mais parce que pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose sur 20 sites, ça commence à faire un petit peu et généralement, c'est vrai qu'on ne vérifie pas forcément un petit prélèvement de 1,50€ sur le compte quand on a l'habitude de commander sur AliExpress, par exemple. Donc, faites bien attention à ça, faites attention à vous, réfléchissez bien. Moi, je vous encourage à commander peut-être davantage sur ce qui est site officiel, boutique, vendeur, vendeur, voilà, comme toutes les boutiques partenaires, tout simplement, qui sont des grosses structures, mine de rien. Beaucoup, vous le savez, en fait, de partenaires, enfin, ce sont une maison mère qui a plusieurs sites, plusieurs filiales regroupées, en fait, sous un seul et même bannières. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez un doute avec, par exemple, vous avez envie de commander, je ne sais pas, chez, on va dire, chez DIY Shoes, par exemple, vous avez envie de commander chez eux mais vous n'avez pas de précision, voilà, ils n'ont pas envoyé de mail à ce jour, vous avez envie de savoir comment ça va pas se passer. Envoyez un mail au service client en leur demandant, voilà, bonjour, j'aimerais commander chez vous. Je voudrais savoir par rapport à la nouvelle loi qui passe en France et comment ça va se passer. Est-ce que vous faites les démarches de taxe ou est-ce que mon colis reste taxé à l'arrivée et normalement, ils vont vous répondre de façon honnête parce que ça ne les intéresse pas de vous dire non, non, on s'en occupe puis que votre colis soit taxé. Si jamais ça arrivait, recontactez l'entreprise parce que ça peut être un raté de leur part aussi. Voilà, ne vous braquez pas si vous avez un colis qui arrive, qui est taxé alors qu'il ne devrait pas l'être, recontactez l'entreprise, ils pourront sûrement mettre en place un remboursement, quelque chose parce que ça peut arriver que ce ne soit pas fait tout à fait correctement. Ils ont peut-être fait une erreur puisque ça va être fait manuellement et que, ben voilà, c'est passé. Voilà, il faut garder le contrôle, enfin, soyez assez cool dans le sens où ça va être une horreur à gérer pour eux. clairement, les taxes internationales, c'est une horreur. Voilà, et pour eux, ça va être assez compliqué à gérer, il va falloir être sur tous les fonds, ça va être une nouvelle, de la nouvelle administrate, enfin, des nouveaux documents administratifs à mettre en place, etc., ce qui ne va pas être simple pour certaines entreprises, pour certaines, c'est déjà en place, donc ça ne va absolument rien changer pour eux. Si ça arrive que vous êtes taxés, contactez-les gentiment, parlez-en avec eux, demandez un geste commercial si, voilà, si c'est possible, si vous n'avez pas de geste commercial, que vous n'avez pas de réponse, alors ce n'est pas la peine de les harceler, de toute façon, ils ne vous répondront jamais, si vous envoyez un message en journée, ils ne vous répondront jamais le jour même, ou très très rarement, puisqu'on est en décalage au niveau des horaires, donc vous n'aurez une réponse que le lendemain ou le surlendemain selon la masse de mails qu'ils ont, mais ils vous répondront, donc voilà, soyez, restez courtois, restez tranquilles, et puis ça devrait bien se passer, mais ne vous inquiétez pas outre mesure par rapport à ça, voilà, si vous commandez sur AliExpress, effectivement, il y a des chances qu'il y a des déclarations qui ne soient pas faites correctement, etc., si vous avez tout ce qui va être regroupement, commande regroupée, etc., vous aurez beaucoup moins de risque d'avoir des déclarations de TVA ou des taxes à l'arrivée, puisque je pense que ça va être géré collectivement par, on va dire, leur intermédiaire principal, mais vous êtes à l'abri de rien, donc il va falloir tester, c'est effectivement pas le moment de faire des grosses commandes de fou, peut-être, voilà, allez-y, testez un vendeur, voyez comment ça se passe, et puis voilà, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, puis vous aura un peu rassuré, parce que c'est vrai que je lis tout et n'importe quoi en ce moment là-dessus, et j'avoue que ça m'agace un petit peu, tout le monde parle de taxe, tout le monde parle de taxe, mais personne ne sait laquelle c'est, donc c'est juste la TVA qui est payable sur absolument tout ce qui est vendu en France et tout ce qui rentre sur le territoire, tout simplement, donc il n'y a pas de raison, après ce qui est toujours un peu pénible, c'est que quand on est taxé, et bien ça rentre dans des barèmes, c'est pas forcément calculé au centime près, alors que si c'est fait en amont, ça va l'être, vous allez avoir des frais de dossier, si c'est calculé à l'arrivée, ce qui n'est pas toujours drôle, après c'est à vous de voir, est-ce que, voilà, si vous savez par exemple que, alors j'ai entendu dire que, mais alors je mets avec des parenthèses et des guillemets et je ne suis pas 100% sûre de ce que je dis, mais je crois que j'avais entendu dire que Diamond Heart Club se serait taxé, et bien si vous devez avoir, vous devez commander chez Diamond Heart Club, essayez de faire une grosse commande, comme ça si vous êtes taxé chez eux, enfin chez eux ou chez ailleurs ou ailleurs, peu importe, mais si vous savez que vous allez taxer un endroit, faites une grosse commande, comme ça vous n'aurez pas les frais de dossier plusieurs fois, vous ferez les frais, les frais de dossier sont fixes, c'est une dizaine ou une quinzaine d'euros il me semble selon les transporteurs, donc vos frais de dossier sont fixes, donc ça ne vaut pas le coup de payer 3 ou 4 fois des frais de dossier si vous savez que vous allez de toute façon être taxé, vaut mieux dans ces cas-là dire bon bah tant pis, au lieu de faire deux commandes de 50, je fais une commande de 100, et puis voilà quoi, soit je la repousse, soit je calcule en plusieurs fois, soit je mets de l'argent de côté, soit je... Voilà, organisez-vous financièrement comme vous voulez, mais voilà, pour les endroits où vous savez que ce sera taxé, bah dites-vous que vaut mieux faire une grosse commande, avoir la taxe une fois plutôt que plusieurs fois avec les frais de dossier à chaque fois. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça, voilà, moi j'avoue que je ne m'inquiète pas trop, je pense que tout ce qui va être pour les sites partenaires par exemple, je ne m'inquiète pas trop, je pense que ça va être fait si ce n'est pas déjà mis en place, je pense que ça va être mis en place très rapidement, eux en plus expédient l'adresse d'expédition est une plateforme au Luxembourg donc on est dans l'espace européen donc je pense qu'on ne va pas trop être embêté par ce genre de choses, je pense que les TVA et autres arrivent sur les conteneurs avant, en amont. Voilà, après je peux me tromper mais bon voilà, Colorful, DIY et GBFKE ont bien spécifié que c'était eux qui prenaient en charge etc. donc je ne m'inquiète pas trop, je pense que les autres ça va être pareil, donc si GBFKE c'est comme ça normalement Fancel ça va être également comme ça puisque si je ne dis pas de bêtises c'est la même maison et il me semble que Gutfeld c'est également la même maison puisqu'un jour j'ai reçu un mail de chez Fancel avec des liens de produits chez Gutfeld donc j'imagine bien que c'est le même endroit donc a priori sur ces sites là vous n'avez pas de soucis si vous, vous avez reçu des mails de partenaires enfin de partenaires de boutiques chez qui vous commandez actuellement disant la même chose qui disent voilà avec la nouvelle mise en place ne vous inquiétez pas on se sera payé au départ vous n'aurez rien à payer à l'arrivée dites-moi-le dans les commentaires je pense que ça va intéresser pas mal de monde j'essaierai de refaire un petit point d'ici quelques temps pour voir si d'autres si j'ai reçu d'autres mails si vous, vous avez reçu des mails des confirmations d'autres maisons enfin d'autres boutiques la semaine prochaine je suis pas enfin moi je pars en vacances bah demain demain je vais poster cette vidéo aujourd'hui normalement vive la fibre donc normalement je pars en vacances demain du coup bah je vais être un petit peu moins alors j'ai mes vidéos qui sont prêtes donc je vais vous les poster au fur et à mesure de ma semaine par contre je m'excuse je serai pas forcément toujours derrière mon ordinateur pour checker les mails les commentaires pardon donc c'est possible que suite aux soucis qu'à youtube avec les commentaires qu'il les désactive régulièrement si jamais c'est le cas bah ne vous inquiétez pas je les rouvrirai par derrière voilà j'essaierai de checker une à deux fois par jour et au moment où je poste ma vidéo voilà qu'il reste ouvert sachant que le premier qui peut mettre un commentaire généralement une fois que j'y réponds ça ne redésactive pas alors je sais pas pourquoi ça fait ça mais généralement le premier commentaire j'essaye d'y répondre quand c'est comme ça parce qu'une fois qu'il est répondu bah ça désactive normalement plus les commentaires pour les autres personnes c'est un peu bizarre c'est un peu bête leur système mais bon c'est un peu comme ça donc je vais faire au mieux si jamais vous voyez la semaine prochaine des vidéos avec les commentaires désactivés je m'en excuse je serai un peu moins derrière mon ordinateur donc je pourrais moins vérifier que c'est que c'est désactivé je vous avais parlé à un moment donné d'installer éventuellement le compte de ma chaîne sur mon téléphone au final je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je ne veux pas avoir les notifications dessus et en fait je trouve que les téléphones sont très facilement piratables beaucoup plus que les ordinateurs et vu le boulot que c'est d'avoir une chaîne YouTube je ne voudrais surtout pas prendre le risque d'être piratée donc du coup je reste uniquement sur mon ordinateur ça va très bien voilà j'essaye de répondre régulièrement à vos commentaires là normalement je dois être à jour il doit me rester peut-être une vidéo où je n'ai pas répondu à vos commentaires les plus anciennes vidéos j'ai lu tout tout tous les commentaires que j'ai reçus pour la plupart j'ai répondu avec juste un petit coeur si je n'avais pas forcément une question quelque chose dedans mais j'ai lu tous vos commentaires ça m'a fait très plaisir pour les personnes qui avaient posé des questions j'ai essayé de répondre à chaque fois je m'excuse pour les vidéos qui étaient passées à la trappe il y a aussi des commentaires que je n'ai tout simplement pas vus des commentaires plus anciens je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas vus au moment où ils sont publiés alors est-ce que je ne sais pas pourquoi ils se sont venus se coincer dans les autres et je ne les ai pas vus donc je m'en excuse mais là j'essaye de faire des sessions réponses à vos commentaires je les lis tous avec grand plaisir et j'aime vous répondre c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup j'ai juste des fois un petit peu de mal à planifier dans ma journée c'est toujours un petit peu embêtant voilà je vais essayer de continuer à vous répondre à être là à partager avec vous parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup donc voilà donc cette vidéo devrait paraître aujourd'hui tout à l'heure donc j'espère qu'elle vous plaira que j'aurai pu vous aider donc voilà je compte sur vous pour me dire si vous avez reçu des mails d'autres d'autres vendeurs de me dire voilà j'ai reçu ils me disent qu'effectivement ils prendront bien en compte la TVA et les taxes directement au départ oui je vous disais normalement je vais essayer d'envoyer un petit mail à toutes les toutes les boutiques aussi peut-être pour avoir une réponse par rapport à ça je vais essayer de faire ça la semaine prochaine si j'ai un petit moment pour avoir pour savoir pour faire un petit point avec eux de savoir qui voilà si s'ils vont bien effectivement prendre les les histoires de charges en charge les histoires de charges en charge les histoires de taxes en charge dès le départ voilà si j'arrive à avoir des réponses ce serait chouette j'en profiterai pour leur redemander des petits codes promo j'en ai demandé à plusieurs boutiques mais j'ai pas une réponse à ce jour donc je suis dans l'attente voilà j'espère qu'ils me donneront dites moi si vous avez utilisé le code DIYO s'il est toujours actif parce qu'ils m'ont pas donné de date de fin donc j'espère qu'il est toujours actif c'est vraiment un code promo qui vaut le coup donc j'espère qu'ils vont le laisser je montre s'ils l'ont pas aussi mis un peu en place avec l'os des prix qu'ils ont dû faire pour la taxe je sais pas j'en sais rien du tout c'est que des des conjectures de ma part donc je ne sais pas voilà voilà bah écoutez je pense que je vous ai tout dit je suis contente j'avance bien sur cette toile c'est très très agréable à faire puis alors ces couleurs alors c'est marrant parce que ce jaune il paraît très très vif dans la parquette et quand on le pose il paraît vachement terne alors que le orange que j'ai posé tout à l'heure le 11 quand on le regarde dans le pot il paraît terne et quand on le pose sur la toile il paraît plus éclatant c'est assez marrant c'est assez marrant sur cette toile les motifs que ça fait de couleurs il y a des rouges on a l'impression que c'est exactement le même et dès qu'on regarde la toile de loin on voit le petit petit ombré que ça fait supplémentaire c'est vraiment très joli et c'est très agréable je pense que je vais essayer de faire plus souvent des grandes toiles déjà j'en ai à faire et c'est vrai que c'est pas du tout le même travail que les petites toiles on a aussi ces grandes zones qui sont agréables à faire d'une seule et même couleur là le jaune en plus le jaune c'est parfait c'est solaire on est bien c'est vraiment vraiment plaisant donc voilà mais je vais arrêter je vais faire une pause d'ailleurs parce que j'ai d'autres petites choses à faire notamment préparer ma valise je prends l'avion toute seule pour la première fois de ma vie de demain alors j'avoue que je suis pas pas hyper hyper rassurée mais je pense que je vais y arriver c'est un vol interne je reste en France donc ça devrait bien se passer l'aéroport au départ est pas très grand celui du retour va être beaucoup plus plus grand mais je pense que je vais réussir à m'en sortir si j'arrive à passer l'allée je devrais réussir à faire le retour j'espère au pire j'irai j'irai solliciter l'accueil ou les autres voyageurs si j'ai besoin d'aide j'évite pas de bagages en soude déjà je vais gagner du temps et de la sérénité d'esprit voilà c'est trois fois rien prendre l'avion c'est trois fois rien mais il faut faut se lancer enfin voilà j'ai déjà pris l'avion il y a quelques années mais j'étais pas toute seule et j'avoue que l'autre personne étant très à l'aise à ce moment là avec les dés tout ce qu'il fallait faire à l'aéroport etc j'ai des jaunes qui sont pas tout à fait de la même couleur dans mon jaune donc je les enlève enfin c'est comme ça voilà l'autre personne était très à l'aise j'ai pas forcément fait attention à toutes les étapes etc surtout qu'il travaillait pour Air France donc forcément tarifs accès privilégiés et compagnie là là je suis toute seule avec mon code de réservation j'ai vu que j'avais reçu un mail je crois que j'ai il faut que je m'enregistre en ligne donc je vais faire tout ça bien comme il faut préparer mon sac et puis et puis j'ai hâte de passer ces quelques jours donc je serai sur Paris et ça ça va être vraiment vraiment chouette vu chez des amis on a prévu quelques petites visites voilà se balader dans Paris faire des barbecues ils sont pas dans Paris même donc les barbecues tous les soirs et puis bah ça va faire du bien alors je pense que je vais quand même glisser quelques un petit peu de dépé dans mon sac je pense pas en faire énormément mais j'hésite je vais prendre un petit quelque chose au début je m'étais dit que j'allais prendre des portes clés mais je sais pas si je prends des portes clés ou si je me prends des petites toiles genre les petites toiles d'action et puis comme ça je vous les montrerai réalisées au retour c'est pas les plus jolies où j'ai nos deux minutes toiles alors peut-être que je vais prendre ça j'hésite à en mettre une dans ma sacoche d'ordi pour la garder avec moi dans l'avion mais en même temps je pense que je vais avoir tellement s'il fait beau j'ai tellement envie de regarder les nuages et je vais tellement avoir envie de regarder ce qu'il y a autour je suis pas sûre de finalement coller des diamants sur le trajet surtout que le vol il est assez court il dure une heure et demie donc c'est court et encore je suis même pas s'il dure réellement une heure et demie ils annoncent une heure et demie mais je sais pas si c'est le vol au total qui dure une heure et demie parce qu'il y a tous les tchèques et tout à faire avant l'embarquement tout ça tout ça donc le vol va être court donc je vais à peine avoir à décoller que je vais réatterrir donc je sais pas je vais peut-être prendre une mini toile ça pourrait être sympa je vais voir je vais voir peut-être que voilà je prendrais des petites choses qui demandent pas trop de matériel qui demandent pas trop d'espace je peux travailler facilement en sachet parce que bon j'ai une roac à 12 kilos en bagage en bagage en bagage cabine sachant que j'ai déjà mon ordinateur et sa sacoche qui font pas loin de 4 kilos donc bah ça va très très vite ça va les petites robes c'est léger mais et je vais porter le jean lourd sur moi comme ça je vais faire des économies de poids de bagage mais bon voilà il faut bien penser à tout donc donc voilà ça va être un petit peu l'occupation de ce soir mais j'ai hâte d'y être et puis voilà donc bah je reste à l'écoute je reste quand même voilà je vous en vous publierai quand même mes vidéos au fur et à mesure je n'ai pas la planification tout simplement parce que je trouve ça un peu compliqué et le truc c'est que si je planifie que la vidéo se publie mais que je suis pas dans les parages pour pouvoir vérifier les commentaires etc c'est un peu galère alors que je pourrais faire ça j'aurai des moments tranquilles le matin ou l'après-midi pour mettre les vidéos et puis pouvoir essayer surveiller que les commentaires restent un petit peu ouverts pour pouvoir vous répondre voilà je vais quand même prendre un petit moment pour être avec vous si jamais je disparaissais la semaine prochaine et que finalement bah je vous tienne pas à le rythme mais l'idée que j'avais de vous publier des vidéos ne m'en voulez pas je serais juste en vacances voilà tout simplement voilà mais bon je vais quand même je pense que j'aurai des petits moments pour faire ça déjà je crois qu'il doit bien avoir un match de foot la semaine prochaine donc déjà je vais bénéficier d'un créneau d'une heure et demie voilà en plus si on va en prolongation et compagnie donc déjà j'aurai ce moment là et puis voilà 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 bon bah écoutez je pense que je vais vous laisser cette vidéo va être super longue j'espère que voilà je vous aurai apporté un petit peu d'éclairage que vous aurez rassuré un petit peu sur ces histoires de taxes que vous y verrez plus clair mais n'oubliez pas ne payez rien à côté n'acceptez d'envoyer d'argent à personne tout ce qui va être tas va être collecté surtout par vos transporteurs c'est vraiment un point très important donc faites-y bien attention et si jamais vous avez un doute vous pensez que c'est peut-être le vendeur qui a crédit qui a envoyé n'hésitez pas à contacter le vendeur à lui dire écoutez j'ai telle société qui me dit que mon colis le colis que vous m'avez envoyé est coincé que je suis censée envoyer de l'argent voilà n'hésitez pas aussi à contacter voilà la société peut-être qu'il y a un problème dans leur protection de données ou je sais pas quoi ou en tout cas eux que eux-mêmes puissent mettre en garde leurs autres clients restez vigilants tout ce qui est demande d'argent supplémentaire sur internet il faut toujours être très 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 méfiant donc je compte sur vous pour rester méfiant et puis ben j'attends vos retours par rapport aux mails aux informations que vous pouvez avoir également qui complètent celles que moi j'ai déjà voilà ben écoutez je vais vous laisser merci d'avoir regardé ce vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi je suis contente j'ai bien avancé dans ma fleur je vous dis à très vite sur ma chaîne si vous arrivez et ben bienvenue à vous n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos donc pas mal de choses qui arrivent pas mal d'avis réalisations j'ai réalisé pas mal de choses j'ai tourné pas mal de vidéos pour pouvoir vous les publier la semaine prochaine donc ben restez à l'écoute je vous dis à très vite en attendant prenez soin de vous tchou tchou je vous dis à très vite